Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On va parler d'un événement qui commence le 20 septembre et qui finit le 6 octobre. On appelle ça la fête des Brasseurs. Alors la fête des Brasseurs, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement qui va regrouper plusieurs personnes, principalement les nains, les ogres, et les pandas éventuellement, principalement après Pandari. Mais voilà, en tout cas plein de personnages, principalement les nains et les ogres, autour d'une chope de bière. Alors après il y a toutes les personnes de l'Alliance qui peuvent participer. Mais c'est ça l'objectif, c'est de réunir tout le monde autour d'une bière pour éventuellement faire un concours de bière, pour boire, pour manger de la saucisse, des bretzels, ou du pain, ou ces choses-là, mais pour boire de la bière sans modération. Voilà. Donc c'est un événement qui rassemble les gens pour passer un bon moment autour de Black Vaseuses, autour de champs, autour d'histoires, mais surtout avec une chope à la main. Il y a des tenues traditionnelles éventuellement, donc là on a un nain avec un chapeau, il y a également toute une tenue complète, soit robe, soit pantalon et solerette. Et on a sur tout ce qui est bière avec chope dans la main, et ces choses-là, voilà. Donc c'est vraiment une fête consacrée à la bière. Et cette fête des Brasseurs a forcément une histoire. Et cette histoire est la suivante, c'est qu'un jour, Chen Brundorage, que vous connaissez peut-être, c'est un panda qui aime voyager et surtout boire de la bière, en plus de ça, il en fait lui-même. Donc ce panda va aller en Kalimdor pour retrouver Rekhsar et plus tard fonder la horde et fonder Orgrimmar. Voilà, mais c'est pas l'histoire. Ce Chen Brundorage entend parler beaucoup d'une bière qui s'appelle la bière Tonbière, mais qui se trouve à Dunmorog. Donc il va devoir faire le voyage, ça tombe bien, il aime voyager, et ça tombe bien, il aime la bière. Donc il va à Dunmorog, qui est vraiment la région des nains avec Forgefer, pas loin. Enfin, il y va et il va rencontrer Tristevin Tonbière, qui est le responsable de cette bière. Ensemble, ils vont commencer à boire de façon respective la bière de chacun. Donc Chen Brundorage boit la bière de Tonbière, et Tonbière boit la bière de Chen Brundorage. Et ensemble, ils vont faire un petit concours à deux pour savoir quelle est la meilleure des bières. Sauf que Tristevin Tonbière vote pour celle de Chen, car il l'aime, et Chen aime celle de Tristevin, donc il vote pour elle. Donc finalement, on ne sait pas trop qui est la meilleure. Donc ce qu'ils vont décider de faire, c'est organiser un grand concours où ils invitent tous les nains, où ils invitent un petit peu tout le monde, c'est principalement les nains parce que là, c'était pas assez répandu, donc c'était principalement les nains parce qu'on était à Dunmorog. Et tout le monde va pouvoir participer, tout le monde va pouvoir également proposer sa bière, tout comme le fera donc Corinne Navrebière, qui proposera sa propre bière, et donc un concours pour voter quelle est la meilleure des bières. Il y a des gens qui votent pour Tonbière, il y a des gens qui votent pour Chen, et il y a des gens qui votent pour Corinne Navrebière. Enfin, les gens qui votent pour lui, c'est principalement lui-même, donc il a donc un vote, et Chen Brun d'orage parce qu'il a un petit peu pitié de Corinne, parce que personne ne vote pour lui. Donc ce Corinne va même rentrer dans une colère folle, il va rentrer dans une haine, une jalousie, et il va vouloir attaquer les autres nains, attaquer Chen, attaquer Tonbière, pour leur voler soit la bière, soit tout ravager, voilà, il est jaloux. Donc Lysma a attaqué tout le monde, forcément Chen, Tristevin, un petit peu tous les nains vont riposter, lui va devoir fuir parce qu'il est en sous-nombre, il n'a pas le potentiel pour les vaincre. Et c'est pour ça par exemple qu'à cause de ça, à cause de cet événement, à cause de cette jalousie qu'il a envers les autres, chaque année, parce que l'événement après perdurera dans les années, il y aura tous les ans une fête des Brasseurs du 20 septembre au 6 octobre, tous les ans, lui, il va arriver avec ses sombres-ferres pour récupérer, pour devenir la meilleure des bières, pour saccager l'événement, pour récupérer la bière qui est peut-être la meilleure pour la sécher, voilà. Il veut se venger, clairement, et il va le faire chaque année, à la même date, en envoyant ses sombres-ferres. Et nous, en tant que héros, après on a un donjon, qui est le donjon contre Corinne la Vrebière, on va devoir l'attaquer, et éventuellement récupérer deux montures, le bélier de la fête des Brasseurs, et le codo de la fête des Brasseurs, voilà. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il vient avec ses top mécaniques durant l'événement, il y a une quête journalière qui vous permet de le contrer l'attaque. Et en tout cas, cet événement va perdurer dans les années, ça sera, du coup, Tonbière-Tristevin qui va gagner l'événement, Chen, lui, après, il partira, il fera ses affaires, on le retrouvera plus tard en Pornari, lorsqu'on ira en Pornari. Et voilà, cet événement qui s'appelle la fête des Brasseurs va perdurer dans les années, et tous les ans, à la même date, au long du 20 septembre au 6 octobre, il y aura donc cet événement autour de la bière, qui réunira les nains principalement, mais qui va s'ouvrir aux autres, donc qui va s'ouvrir, par exemple, aux ogres, les ogres Gordoc, principalement, qui vont également proposer leur bière, à d'autres distillerinènes, qui, par exemple, il y a les Brasse-Lorges, donc ça ne sera plus uniquement la bière Tonbière des Tonbières, mais il y aura également les Brasse-Lorges, il y aura d'autres bières également, des vendeurs de nourriture, pour des bretzels, des saucisses, du pain, ou ces choses-là. Les humains vont pouvoir venir, les orques vont pouvoir venir, alors, bien sûr, dans les camps séparés, c'est là, avec la horde, l'alliance avec l'alliance, mais voilà, c'est un lieu de rassemblement, on va pouvoir boire de la bière autour d'une bonne shop, on va pouvoir récupérer, parce que c'est un événement, quand même, qui reste en jeu, donc il y a des choses à récupérer, comme des hauts-faits, comme des mascottes, comme des jouets, comme des montures, comme je l'ai dit précédemment, et comme, surtout, des beaux moments avec ses amis, comme on peut le voir sur l'image, un rassemblement, bon, là, il y a surtout beaucoup de pandas, parce que depuis la pandarie, il y a eu les pandas qui ont été rajoutés en termes de bières, il y a un PLJ Panda qui vous vende des bières spéciales pandas, depuis pandarie, voilà, un événement qui rassemble plein de monde, et je vous invite à faire cet événement, ne serait-ce que pour vous amuser avec les personnes que vous aimez, pour partager des bières, pour partager des expériences, et pour tout simplement s'amuser dans l'univers de World of Warcraft, voilà.